Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la collection hiver de chez Sephora. C'est faux, bien entendu. C'est mon sac de produits terminés. Donc on va ouvrir tout ça tout de suite. Il y a des choses que je pense que je ne me rappelle même plus qui sont dedans. On va piocher et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de ce que je pioche. Alors première chose que je pioche, c'est la dernière chose que j'ai terminée, c'est mon eau florale de bleuée de chez Melvita. Elle est très bien. C'est une eau florale de bleuée que j'utilisais du coup pour me nettoyer les yeux le matin. Je l'aime beaucoup, je ne vois pas forcément de résultats sur mes cernes, mais j'aime bien m'utiliser le matin. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous comprenez pourquoi. Donc il va falloir que je m'en rachète une parce que je n'en ai plus. Mais voilà, très bien. Elle fait son job d'eau florale. Rien à dire. Ensuite, seconde chose que je pioche, c'est un masque de chez Glamglow que j'avais depuis un moment. Et en fait, je ne me rappelais pas qu'il était ouvert et... Voilà, il a séché. À l'intérieur. Donc il est inutilisable. Et je n'ose pas mettre de l'eau dedans parce que je ne sais vraiment pas depuis combien de temps je l'ai. Et je n'ai pas envie d'appliquer des choses bizarres sur mon visage ou périmées. Parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est un petit peu la catastrophe. Ensuite, je pioche un gommage doux pour le visage de la marque La Rosée. J'ai beaucoup aimé ce gommage. Je le trouve effectivement assez doux. Par contre, les grains n'ont pas l'air réguliers. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. Les grains qui ne sont pas réguliers, ce n'est pas très bon. Et le mieux, c'est les gommages qui sont sans grains. C'est encore mieux. Mais c'est vrai que voilà. Il me l'aurait resté, il fallait que je le termine. C'est 97% d'origine naturelle. Et le tube est végétal. Donc très bien. Mais c'est vrai que voilà. Il faudrait que je teste d'autres choses de la marque La Rosée. Mais pour l'instant, c'est le seul produit que j'ai testé. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le racheter. Ensuite, j'ai un masque peel-off anti-points noirs. Que je n'utilise plus parce qu'en ce moment, ma peau est très 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 sensible. Et puis celui-là, je l'avais depuis trop longtemps. Et je ne l'utilise plus du tout. Donc il doit être périmé depuis très longtemps. Ensuite, j'ai la petite Maracuja Oil de chez Tarte. Alors, on en a beaucoup entendu parler pendant un moment. Mais alors, je ne comprends pas la hype qu'il y a eu autour de ce produit. Je le trouve nul. Je trouve qu'il fait la peau très très grasse. Ça colle. Ça pèque. Vraiment, ce n'est pas du tout agréable. Donc elle est encore pleine. Mais je ne l'ai vraiment pas utilisée. Et quand je l'ai retrouvée dans mes tiroirs, j'ai dit, ça ne sert à rien. Déjà, elle est ouverte depuis, je ne sais pas, au même temps. Et puis, je ne l'ai pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Gelée micellaire nettoyante de chez Algologie. Aucun foutre intérêt. C'est une jolie nettoyance micellaire. Je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle. L'odeur n'était pas ouf. Voilà. C'était un échantillon que j'avais... Enfin, un échantillon. Un petit format que j'avais eu sûrement dans une Birchbox ou Blissim ou ce genre de choses. Mais voilà. Pas ouf, honnêtement. Donc, je ne le rachèterai pas. Ensuite, ça, ça avait fait un foin aussi de la marque Farsali. C'est la Rose Gold Elixir 24 carats d'or infusé. Huile de beauté. Vous voyez les gens se l'appliquer. Il y avait soit la rose, soit celle-ci qui est dorée. Enfin, bon, voilà. Aucun intérêt non plus sur la peau. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Mais comme vous pouvez le voir, elle est vieille. En fait, j'avais ouvert trop de choses en même temps, je pense. Et je les ai un petit peu oubliées après parce que pendant un temps, je n'ai plus pris soin de ma peau. Parce que je n'avais plus la foi, tout simplement, de prendre soin de ma peau. Et du coup, je ne m'en occupais plus. Donc voilà. Tout simplement. C'est comme ça. Et ensuite, j'ai repris soin de ma peau. Et du coup, à nouveau, j'ai pu prendre des nouveaux produits et me refaire une routine bien spécifique. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est de la Roche-Posay. C'est la Antelios Dermopédiatrix 50+, très haute protection, PA++++, UVB, UVA, antioxydants, etc. Très bien pour le corps. Par contre, oublié pour le visage. Voilà. Il y a marqué que c'est pour les enfants. Oublié pour les enfants. Enfin, en tout cas, les enfants qui ont les yeux sensibles. Parce que personnellement, quand je m'applique cette crème sur le corps, il suffit que je me gratte le corps et que, sans faire exprès, dans la journée, je touche mon oeil. C'est mort. J'ai l'oeil qui pleure toute la journée. C'est infernal. Donc voilà. Je m'en sépare parce que je l'utilise. Il m'en reste eu de me rester ça dedans. Déjà, elle date de l'année dernière. Donc normalement, il ne faut pas utiliser les crèmes d'une année sur l'autre. Elle est très bien. Elle respecte la fleur marine et tout. Mais je ne l'utilise plus sur moi. Parce que quand je la mets, ça me brûle les yeux. En fait, si je me touche. Et comme j'ai tendance des fois à me toucher. Et puis après, à me frotter l'oeil parce que j'ai un truc qui me gratte ou quoi. Et bien, je pleure. C'est horrible. Et je pleure toute la journée. Même si après, je ne touche plus mes yeux. J'ai l'oeil qui pleure, qui brûle. C'est une catastrophe. Donc je la jette. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'elle est vieille qu'elle me fait ça. Ou si c'est parce qu'elle existe. Tout simplement. Ensuite, un autre gommage visage que j'avais utilisé il y a longtemps. Celui-là, je pense que ça doit être le premier produit que j'ai mis dans ma trousse. C'est le Coco Pur de chez Hello Body. Le masque visage au café. Donc il sent le café, mais sent trop. Franchement, ça va. Parce que moi, je n'aime pas l'odeur du café. Mais c'est vrai qu'il était très agréable aussi sur le visage. Mais j'ai essayé d'arrêter les gommages mécaniques. Donc je ne le rachèterai pas non plus. Mais il était très bien. Si vous cherchez un gommage mécanique qui sent le café, sans trop sentir le café, celui-là était très bien. Et si vous cherchez un gommage doux, celui de la rosée est très très bien. Ensuite, j'ai deux shampoings de la marque Avril. Donc c'est des... Enfin, shampoings. Non, c'est des gels douches. Pardon. Les gels douches à l'infusion de lavande fruitée. Donc ils sont très bien. Je cherche des gels douches qui sont le mieux pour ma peau. Parce que sinon, j'ai la peau qui a tendance à sécher, à être irritée et tout. Et depuis que je l'utilise, j'ai la peau extrêmement douce. Donc je les aime beaucoup. Mais j'aimerais bien changer d'odeur. Et les odeurs qu'il y a chez Avril, il n'y en a que 3 ou 4. Et les autres, je ne suis vraiment pas fan. Je n'aime pas du tout. Donc du coup, j'utilise toujours la même chose. Si jamais vous connaissez des gels douches qui sont bio, qui sont bons pour la peau. Encore, il y a du limonène et du linalol. Donc ça, je sais que c'est des irritants parce que c'est des parfums, je crois. Ou des huiles essentielles, je ne sais plus. Mais ça peut être des allergènes. Donc ce n'est pas encore ouf ouf. Mais voilà, si vous connaissez des marques qui sont vraiment clean et respectrices des animaux, etc. Je suis partante. Celui-là, je le jette alors qu'il y a encore pas mal de produits dedans. C'est le The Ordinary Niacinamide et Zinc. Je l'ai pris pour mon acné. Et alors, c'est simple. À partir du moment où je l'ai utilisé, j'avais encore plus d'acné. Je ne pensais pas que c'était possible. Enfin si, c'est possible d'avoir plus d'acné. Mais je ne pensais pas qu'un sérum à la Niacinamide me ferait ressortir tout le boussant. Donc au début, je me suis dit, il faut peut-être laisser le temps à la peau de s'habituer à la Niacinamide. Donc je l'ai utilisé avec parcimonie. J'ai essayé d'augmenter la dose au fur et à mesure. C'est simple. Chaque fois que je l'utilisais, le lendemain, j'avais des boutons. J'ai essayé après de l'utiliser pendant 2-3 semaines en continu. À chaque fois, j'avais des boutons pendant les 2-3 semaines où je l'utilisais. Et dès que j'ai arrêté, j'en avais beaucoup moins. Donc j'en ai déduit que mon corps, ma peau, au moins ma peau du visage, ne supporte pas la Niacinamide et le zinc. Ou alors juste la Niacinamide ou juste le zinc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sérum ne me convient pas du tout. Comme quoi, des fois, des sérums exprès pour le poids acnéique, ça ne fonctionne pas forcément. Ensuite, nous avons le Coco Dream Recovering Face Night Serum. Donc ça, je l'ai utilisé il y a un moment. Mais au bout d'un moment, l'odeur m'a dégoûtée. Ça a vraiment une odeur de yaourt à l'anode coco. Donc au début, quand tu commences à l'utiliser, c'est très agréable. Et en fait, au bout d'un moment, je m'en suis lassée et vraiment, ça me dégoûtait. Je n'arrivais plus à l'utiliser sur mon visage. Et puis, je trouvais qu'il ne faisait rien de particulier sur ma peau. Si encore, il y avait un résultat exceptionnel, j'aurais continué à l'utiliser malgré l'odeur. Mais là, vraiment, ça me... Ensuite, nous avons le Sampart Peeling Equilibre Moussant. Donc c'est un peeling, comme son nom l'indique. Il fait son job. Voilà, rien de plus. Il n'est pas très abrasif, il pique. Pas beaucoup comparé à d'autres peelings. Mais voilà, rien de spécial à dire sur celui-là. Il sent bon. Il sent bon. Il sent... Je ne sais pas vous dire ce qu'il sent. Il sent bon. Je suis nulle pour les odeurs, mais alors vraiment nulle. Je le mets sur les doigts parce que maintenant, je m'en suis mis partout. Ma pince m'a saoulée. Vraiment, je ne pourrais pas être née en parfumerie parce que je ne reconnais aucune odeur. Je suis une catastrophe. Ensuite, de la marque Fresh, le Soy Face Cleanser. Donc c'est le nettoyant visage au soja qui est très bien, qui est très doux, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je m'en suis lassée au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il est doux et tout sur le visage. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas. L'utiliser, ça m'a lassée. Voilà, ça m'a lassée. Donc j'avais hâte de le finir pour passer à un nouveau nettoyant et essayer autre chose. Donc voilà, bien. J'ai aimé l'utiliser pendant un temps et puis après, je me suis lassée. Allez, à voir pourquoi. Ensuite, de Hello Body, le Coco Rich. Alors, c'est mon baume à lèvres préféré. Voilà. J'en ai toujours un sur ma table de nuit. Ça me répare les lèvres en une nuit. Il est vraiment top. Voilà. À chaque fois, je rachète celui-ci. Pas très pratique à emmener partout. Mais il est génial. Voilà. Donc, je n'ai pas encore trouvé un bon baume à lèvres à emmener partout. Je voudrais en trouver un qui résiste aux UV et qui hydrate les lèvres. Alors, déjà, en trouver un qui hydrate les lèvres, c'est compliqué. Même en tube, c'est un peu compliqué. Mais alors, en trouver un qui fait les deux. Dites-moi si vous connaissez une marque. J'ai envie de tester celui de la marque Ultraviolette. Qui apparemment a un SPF, a une petite couleur et en même temps hydrate les lèvres. Écoutez, j'essaierai ça dans les mois à venir sûrement. Ensuite, de la Roche Posée, comme vous pouvez le voir, je l'ai fini de chez Fini. Donc, c'est le Effaclar Duo Plus, soin correcteur anti-imperfection, machin. C'était ma crème de jour pendant un moment qui ne m'a plus suffi à partir du moment où ma peau a commencé à être de plus en plus déshydratée. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas dû à mes séances de laser. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai commencé des séances de laser de visage. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais voilà, c'est peut-être dû à mes séances de laser. Ou alors, c'est dû à l'été qui arrive. Et du coup, j'ai la peau extrêmement sèche en plus d'avoir de l'acné. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Entre vouloir assécher ses boutons, mais en même temps vouloir hydrater sa peau qui est en alerte totale. Déjà, là, je galère. Je me dis même, je me dis, si jamais un jour je fais Roaccutane, je suis dans la merde. Donc, bon, voilà, petite crème très bien. Voilà, pour les peaux acnéiques. Mais pour les peaux grasses acnéiques. Plutôt que juste acnéiques et sèches. Ensuite, de la marque, toujours la roche posée, j'ai le pigment clair. Donc, yeux correcteurs anti-cernerie uniformisant. Anti-dark circle. Donc, je n'ai pas vu spécialement d'évolution sur mon contour des yeux. Il est bien, hein ? Il est bien, hein ? Mais voilà, je n'aime pas du tout l'applicateur non plus. J'ai du mal avec les applicateurs que tu appliques directement comme ça. Je ne trouve pas ça très hygiénique. Là, j'en ai un nouveau et à nouveau, on l'applique comme ça. Mais c'est vrai que ça me pose un peu problème le fait de l'appliquer comme ça. Même si, en théorie, quand je l'applique, j'ai déjà nettoyé ma peau. Donc, c'est difficile de mettre des bactéries dessus. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Et ça, ça me casse les pieds. Ça ne fait que remonter. En fait, j'ai acheté un nouveau haut sur Shein. Je vous montre. Et en fait, vous voyez la coque où elle est ? Ça, c'est mon vrai sein. Ça, c'est la coque. Et en fait, comme là, c'est cousu, ça remonte vachement. Et ça ne tient pas au niveau de mes seins. Et ça me fait des seins là. Et ça passe au-dessus de mon vrai sein. Donc, c'est très pénible. Au final, je découdrais peut-être pour pouvoir l'enlever. Mais ouais, c'est pas pratique, quoi. Je m'étais dit, ils sont géniaux et tout. Bah, c'est pas du tout pratique, au final. Voilà, un peu déçue. Bref, on revient à mes produits terminés. Il m'en reste deux. Pareil, vu dans ma dernière vidéo sur ma routine acné, le spray romarin de chez La Beauté. Donc, je l'ai utilisé vachement vite parce que le spray ne marche plus. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous remontre. En fait, voilà. Vous voyez la taille ? Voilà, il n'y a pas un petit problème là de profondeur. Donc, du coup, je n'arrivais pas à utiliser le reste. Et je devais décapsuler et renverser sur le bouton. Et du coup, j'utilisais beaucoup plus de produits que si je vaporisais juste sur mon visage. Donc, c'est dommage. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'odeur du romarin le matin comme ça sur le visage. J'ai l'impression que ça me purifie le visage le matin en sortant de la nuit. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, seul bémol, c'était ça. Est-ce que j'en ai eu un effectueux ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais le garder parce que je crois qu'on peut renvoyer les soins à la beauté pour pouvoir avoir un code promo. Si je ne dis pas de bêtises, donc je vais le garder pour l'instant. En fait, ils ont normalement, d'après ce que je me rappelle, quand j'ai ouvert le produit, ils ont un petit bord de reau de renvoi. Et en fait, si vous renvoyez vos trucs vides, ils vous font une ristourne en fait. Donc, je trouve ça hyper cool. Et je pense que je vais faire ça pour avoir les 10% de remise sur ma prochaine commande. Pour finir, le durcisseur de la marque Heron. Donc, c'est le super fort. Vous avez un fort, un doux, un super fort. Donc, moi, c'est le super fort que j'ai. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Dès que mes ongles ont un coup de mou, je l'applique. Alors, eux, ils disent qu'il faut premier jour appliquer une première couche, deuxième jour appliquer une deuxième couche, troisième jour enlever et appliquer une première couche. Moi, je ne le fais pas comme ça. Moi, je le fais un peu en fonction de ce que mes ongles ont besoin. En général, je n'applique qu'une seule couche. J'attends deux jours, je la retire. J'applique une seule couche, j'attends deux jours, etc. En fonction de combien ça tient. Et en fait, comme vous voyez, il me reste pas mal de produits. Je ne sais pas si vous voyez. Il me reste pas mal de produits. Mais le problème, c'est que je pense qu'il doit être périmé ou qu'il y a de l'air qui s'est introduit dedans et du coup, il ne supporte pas trop. Et en fait, il fait des espèces de petites bulles quand je l'applique et il s'effrite. Donc, du coup, je ne le mets plus parce que du coup, ça m'a défoncé mes ongles. Voilà, je suis ravie. J'avais des super beaux ongles. Et bien, au final, ça me les a défoncés. Donc, il faut que j'en rachète un. Après, pareil, ça faisait un moment qu'il traînait dans mes placards et je l'ai réutilisé là, il n'y a pas longtemps. Les premières applications, ça s'est très bien passé. Mais là, les dernières que j'ai faites, c'était une catastrophe. Donc, on va éviter d'abîmer ses ongles et je vais le racheter. Et je trouve ça très pratique parce qu'il a un embout comme ça, un peu biseauté. Et vous pouvez du coup, repousser vos cuticules avec ça directement. Et c'est pratique. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram parce qu'on est 300 sur la chaîne YouTube. Il y en a bien qui ne sont pas sur mon Instagram quand même. Qui ont Instagram et qui ne sont pas sur mon Instagram. Rejoignez-moi même si je n'ai pas beaucoup de photos. J'essaie de plus en plus de participer en story, de vous laisser me poser des questions, etc. Donc, voilà. Rejoignez-moi sur Instagram. Rejoignez le compte de Rubier Raja si vous voulez sur Instagram. Parce qu'elles aussi, elles ont un bon Instagram. Et puis, likez la vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que j'ai vu que vous étiez 70% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Si vous en avez regardé plusieurs, c'est peut-être que vous m'avez bien. Donc, abonnez-vous. Non ? Et mettez la petite cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, c'est tout pour moi. J'essaie d'être de plus en plus régulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'essaie. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce visage. J'ai beaucoup aimé... Je vais arriver. C'est le... Enfin, pas du... Pas entamé. Vraiment, je ne pourrais pas... Mon chat. C'est toi ? C'est toi ? Bizarre. Ça y est, rien ne va plus. J'ai des hallucinations auditives maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans mon couloir. Alors qu'il n'y a personne. Tout va bien. Donc, on va éviter d'abîmer ses ongles. Et parce que mes deux petites chattes ont un con ce bizarre dire comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'essaie d'être de plus en plus régulière. En plus, c'est compliqué. Parce que j'ai un boulot à côté. Je ne vis pas de YouTube avec 300 abonnés. Voilà. Donc, bon. Je... C'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de rester à vous parler. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Donc, c'est tout. On va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors, on va être tout. Sous-titrage ST' 501